La route reliant la transversale numéro 9 à Bailoubaya en passant par Ansoumania jusqu'à Fofomere est toujours en chantier. Ils sont nombreux les transporteurs et usagers qui empruntent ce trajet. Ils traversent des nuages de poussière au quotidien avant d'arriver à destination. A ces mots s'ajoutent les crivaisons de pneus, des pannes récurrentes et des accidents. L'état de la route commence en pratique. Tous les jours, les gens tombent malades. Tous les jours, nos motos tombent en bas. Donc avec ça encore, si nous prenons les gens ici, parfois il y a certains qui nous imposent de les envoyer, c'est-à-dire seuls sur la moto. C'est-à-dire que si nous les envoyons seuls sur la moto, avec les mouvements-là, nous risquons même de tomber. Avec ça, on va faire des poussières aussi. Les poussières aussi, ça crée des accidents souvent. Surtout quand les camions sont devant ou bien les voitures sont devant, les voitures filent. Le fil en soulevant beaucoup de poussières. Quand ça soulève beaucoup de poussières, ça va créer des accidents. C'est-à-dire que les motos qui sont derrière les voitures ou bien, derrière les camions, vont essayer de tenter de doubler les camions ou bien, de doubler pour les voitures. Et tandis qu'ils ne voient même pas devant ce qui arrive devant, donc ça peut créer des accidents. Allez ! C'est ce qu'on a fait. 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 Les taxis moutards disent avoir à rencontrer les autorités pour les remédier au cas d'accident. Les poussières sur la sauce affectent énormément les pharmaciens aussi. L'impact de la poussière en tant que pharmacien est vraiment énorme. Bien sûr que vous voyez à la vitre, mais en réalité, les poussières sont des particules qui rentrent partout et ces poussières affectent la plupart des produits que nous disposons ici. Généralement, on sait tous que les produits doivent être propres. Ce qui veut dire que chaque jour le pharmacien doit nettoyer ses produits. Et seconde aussi, quand nous voyons ici un produit qui est là avec la poussière, le patient, quand il vient, il ne va pas l'acheter. Ces montagnes de poussière peuvent avoir des impacts sur la santé des rivérins, tels que des effets allergènes, toxiques sur l'organisme et des lésions au niveau du nez. L'impact de la poussière sur la santé d'abord, un d'abord c'est la toux. L'impact premier d'abord, c'est la toux sur les rivérins, même moi en tant que pharmacien. Et nous sommes aussi dans une période de co-villes. Donc, ce qui veut dire qu'avec la poussière, ça va amplifier ici ce toux sur les rivérins. Et seconde aussi, l'alimentation. Vous voyez là, ça est sur les bordures de la route. Il y a les aliments qui sont exposés. Avec la poussière, ce n'est pas facile. Donc, la contamination par rapport aux bactéries, ça sera très élevé, très très élevé. Et aussi sur la poussière, je venais aussi, ça sera en colère. Même chose, vous allez voir ici les femmes qui sont avec les bébés au dos, sur les motos. Et ces enfants-là, qui ne sont pas protégés. Donc, l'organisme étant fragile, ça va ici poser ici, à la longue ici, les infections pulmonaires. Et ces infections pulmonaires, à la longue, ça va agir sur le côté économique, au niveau de la famille. Donc, chaque fois, vous allez voir ces enfants en train de toucher, en train de toucher. Et à la longue, maintenant, ça se transforme ici, en ce qu'on appelle ici, les problèmes asthmatiques. Ça et quand ça devient chronique, maintenant, on parle ici de l'asthme. Et ces traitements sont très coûteux. Les populations de ces quartiers demandent à l'État d'accélérer les travaux pour éviter le pire avant la saison pluvieuse. Selon le chef du quartier Bailoubaïa, la réhabilitation de cette route a démarré depuis longtemps. Mais jusque-là, les travaux peinent encore à finir. Les accidents de la circulation, les embouteillages dus à l'étroitesse de la route, fatiguent ceux qui empruntent ce trajet pour rallier Bailoubaïa en Soumania et Fofomere dans la préfecture de Dubreka.